Comme justement vous parlez de consommation, tout le monde semble vous attendre au tournant sur cette taxe sur la consommation, la TGC. Déjà, d'un premier temps, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en quoi ça consiste et comment cette taxe sera mise en place ? Alors effectivement, c'est une taxe qui a tendu de longue date puisqu'elle est imaginée depuis 2001. Trois tentatives précédemment, trois échecs. Premier échec, c'est parce qu'on n'avait pas associé le monde économique, il a refusé en bloc la réforme, il l'a craigné. Deuxième tentative, on n'a pas été attentif au risque inflationniste, un échec. Troisième tentative, justement pour lutter contre le risque inflationniste, on a tellement exonéré les produits que ce coup-ci on n'avait plus la recette fiscale. Donc cette nouvelle tentative, et qui doit être la dernière parce qu'il n'y en aura pas d'autre, il faut qu'elle réussisse et on a tout mis en œuvre pour qu'elle réussisse. On a mis tout le monde autour de la table. Donc on l'a fait dans la concertation et on a pris le temps nécessaire à cette réforme qui est une réforme fondamentale puisqu'elle impacte de manière significative notre fiscalité. C'est quasiment la moitié de notre fiscalité qui est réformée. Et deuxièmement, elle impacte le système économique, ce qu'on appelle la construction de nos prix. Aujourd'hui, on a une fiscalité qui est principalement prise sur les produits importés. Donc les prix arrivent, on met des taxes dessus et les opérateurs prennent à tour de rôle de la marge. En clair, et ça a toujours été dénoncé, les opérateurs économiques prennent de la marge sur de la taxe. Donc on va supprimer cette taxe, six à l'importation avec celle qui s'appelle la patente proportionnelle sur les importations et la TSS qui pèse que sur les services pour faire une seule taxe sur une assiette plus large et qui doit permettre aux entreprises, c'est le principe de la TVA qui s'appelle TGC en Nouvelle-Calédonie où les entreprises travailleront hors-taxe. Quand elles investiront ou dans leur fonctionnement quotidien, elles seront hors-taxe, elles ne paieront plus de taxes. Ce qui leur permettra de diminuer leur coût de revient et donc leur prix de vente. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on a accompagné cette réforme de la fiscalité, de ce qu'on a appelé la compétitivité. Parce qu'il faut que dans les relations commerciales entre les acteurs économiques, que ce soit à l'échelle des filières, mais que ce soit dans l'entreprise, dans le travail, on fasse toutes les économies qui sont nécessaires à réduire les prix. En clair, la réforme de la TGC, de la fiscalité, doit permettre aux entreprises de réduire leurs coûts de revient. La réforme de la compétitivité doit leur permettre de réduire également leurs prix de vente pour qu'enfin on apporte une réponse à la vie chère.